La vaseline est un produit bon marché et utile, et la plupart d'entre nous la connaissons comme un excellent lubrifiant. Plus souvent, nous en achetons de petits pots pour l'utiliser comme baume à lèvres ou alors pour hydrater les lèvres. Mais la vaseline peut être utilisée d'une myriade de façons différentes. Voici donc quelques astuces qui vont vous permettre d'utiliser votre vaseline dans des divers aspects de la vie, de la beauté au jardinage. Si ce vous intéresse, alors restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, oui, vous connaissez déjà, n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer votre cloche de notification et liker la vidéo pour nous encourager car c'est nécessaire. Désolé, n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo au maximum. Si c'est fait, alors retrouvons-nous après l'intro. Let's go! Numéro 1, la vaseline est un excellent hydratant. Vous pouvez l'utiliser non seulement pour hydrater vos lèvres, mais aussi vos mœurs, vos côtes ou n'importe quelle partie de votre corps. Elle est particulièrement efficace pour hydrater les pieds secs. Il suffit de frotter une bonne dose de vaseline sur des pieds fraîchement lavés et séchés. Ensuite, enfilez des chaussettes douces et moelleuses. Le matin, vos pieds seront aussi doux que les fesses d'un bébé. Numéro 2, la vaseline est également utilisée sur les tatouages. Si tu veux déjà me remercier, mets juste un like à cette vidéo. La vaseline est également idéale pour hydrater les tatouages en cours de cicatrisation. C'est une autre surprise pour vous. Comme les vieux tatouages ont l'air rafraîchi et brillant, après avoir été enduit d'une couche de vaseline. Pour 3, la vaseline est très excellente pour hydrater la peau, mais pas seulement la peau. Fait aussi des merveilles pour le cuir. Vous pouvez l'utiliser à la place du cirage pour chaussures, pour redonner vie à une vieille veste en cuir abîmée. Pour 4, nous avons la vaseline très utile pour le bronzage. Pour les adeptes de l'autobronzage, la vaseline peut également s'avérer utile. Frottez-la sur les endroits où vous ne voulez pas bronzer et elle agira comme un bouclier. Elle va vous protéger contre les taches et les bavus indésirables. Vous pouvez également mélanger de la peau de bronzade à de la vaseline pour créer une solution qui hydratera votre peau tout en lui donnant un bel éclat. De même, vous pouvez utiliser de la vaseline pour protéger vos oreilles, votre front, votre cou, vos épaules lorsque vous coloriez les cheveux. Le prochain point, nous allons voir comment la vaseline est également très importante pour réparer les fermetures à glissière coincées. Il suffit d'en appliquer un peu sur la fermeture pour qu'elle fonctionne sans problème. Vous pouvez même l'utiliser comme mesure préventive et de mettre de la vaseline sur les fermetures à glissière ont tendance à se coincer. Tu peux également utiliser de la vaseline pour protéger tes outils de jardinage. Il s'agit généralement de tout outil métallique. Tes outils métalliques peuvent être protégés de la rouille en frottant la surface avec un peu de vaseline. Elle repousse l'eau et protège de la rouille. La vaseline peut également être utilisée comme ingrédient clé dans les gommages maison. Mélangez la vaseline à du sel de mer brut pour obtenir un excellent gommage corporel. Alors mélangez un peu de vaseline avec du sucre ou un gommage des lèvres. C'est bon marché et cela fonctionne aussi bien que n'importe quel gommage acheté dans des grandes surfaces. Tu es fan d'Halloween alors cette vidéo est désignée pour toi. Le troisième point spécialement pour les amateurs d'Halloween. Si vous voulez que vos citrouilles sculptées durent un peu plus longtemps, appliquez de la vaseline à l'intérieur. Cela devrait empêcher la citrouille de pourri ou de se dessécher trop rapidement. Vaseline est également une excellente solution pour les problèmes de fourmis. Si vous avez un problème de fourmis chez vous, prouvez l'endroit par lequel elles entrent dans votre maison et enduissez simplement cette ouverture de vaseline. La gelée est si dense que les fourmis ne pourront pas s'y faufiler. De même, la vaseline est une excellente option pour sauver les plantes dévorées par les fourmis dans votre jardin. Il suffit d'étaler de la vaseline sur la tige pour empêcher les fourmis de grimper sur la plante et de la manger. La vaseline est également une option pour celles qui n'arrivent pas à faire pousser leur style. Si vous pouvez acheter des savons coûteux, mais la vaseline fonctionne à peu près de la même manière. Il suffit d'en appliquer sur les cils à l'air d'une bobine pour les hydrater et les protéger. Ce qui les rendra plus longs et plus beaux. Si vous pouvez également utiliser de la vaseline comme mascara transparent. Vous avez porté une bague plus petite que votre doigt, alors ne craignez plus rien. Tout le monde ne connaît peut-être pas le bon vieux truc qui consiste en enlever une bague coincée en utilisant de la vaseline. Mais savais-tu que tu pouvais aussi utiliser de la vaseline pour mettre une boucle d'oreille ? Mettre des boucles d'oreilles quand on ne les a pas portées pendant un certain temps peut être un véritable défi. Il suffit de frotter de la vaseline sur la boucle d'oreille et sur l'ensemble du lobe de l'oreille pour qu'elle s'insère facilement. Notre astuce, pour créer un bon à lèvres maison. Pour créer un bon à lèvres maison, il suffit de mélanger du cold heat à de la vaseline dans un petit récipient. Vous pouvez personnaliser la couleur en choisissant le parfum du cold heat. C'est facile, bon marché et délicieux. Vous pouvez également utiliser de la vaseline pour enlever les chewing-gum des cheveux. N'oubliez surtout pas de laisser une méthode la prochaine fois que vous ou votre enfant auraient du chewing-gum dans les cheveux. Cela va vous éviter de couper vos cheveux et de les garder super beaux. Encore, si tu aimes le parfum mais qu'il ne tient pas longtemps sur ta peau, essaie de tamponner un peu de vaseline sur l'endroit avant de pulvériser du parfum. Cela devrait vraiment aider le parfum à rester plus longtemps sur ton corps. Mais ne remercie pas, c'est déjà la fin de la vidéo. Que penses-tu de ces astuces ? Laisse ton avis en commentaire. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, active ta cloche de notification et like la vidéo pour nous encourager car c'est nécessaire. S'il te plaît, si tu as aimé vraiment ce sujet, alors partage ici au max avec tes proches. Retouvons-nous très prochainement pour d'autres vidéos super intéressantes sur la chaîne. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Ciao les amis.